Générique Le départ de la quatrième étape du Tour de Guyane ralentit ce matin. Quelques minutes avant l'arrivée des coureurs et le début de la course prévue à Sina-Marie, les élus de la ville ont bloqué le passage devant le nouveau pont. Une manière de montrer leur mécontentement à propos de la fermeture du pont de Madame de Maintenon. Pour des raisons de sécurité, il est interdit à la circulation depuis le 4 août et ce pour une durée indéterminée. L'équipe municipale reproche l'absence de communication et d'information sur les travaux envisagés. Nous voulons simplement marquer le coup en disant que les difficultés que nous avons aussi dans la mise en forme du Tour de Guyane, parce qu'en fin de compte, tout le plaisir aussi de voir le tour sur le pont de Madame de Maintenon, aujourd'hui on ne l'a pas. Donc aujourd'hui on veut aussi marquer le coup pour dire que nous avons besoin de ce pont. Il faudrait que nous trouvons de l'aide aussi de tout à chacun, de toutes les institutions pour nous aider à mettre en forme ce pont. Je veux une réaction claire. Je voudrais qu'on nous donne un petit peu le programme de la mise en norme de ce pont. Aucun calendrier n'est établi pour réparer le pont. Les travaux devraient être financés par un plan État-région mais rien n'est encore signé. Le maire a donc profité de la médiatisation du Tour pour se faire entendre. Une manifestation symbolique qui n'aura pas été trop pénalisante. Les coureurs ont pu reprendre la course quelques minutes après. C'est seul que Michael Laurent de la sélection de la Martinique franchit la ligne d'arrivée ce matin à Saint-Laurent-du-Maroni. A trois kilomètres du parcours, il prend l'avantage et s'échappe du peloton. A ses trousses, Martin Bauer, l'Allemand et le Belge Landerbertheise. Mais rien n'y fait, il maintient son effort et distance ses poursuivants. Une première et belle victoire pour la Martinique. Je gagne deux en Martinique, une en Guadeloupe. Maintenant je gagne une étape en Guyane. C'est vrai que c'est trop tard pour le général mais bon on fait la course. Il y avait un 4 devant, Emile devant, on a fait la course. Maintenant il fallait que je sorte dans les derniers kilomètres. C'est ce que j'ai fait, j'avais les bonnes sensations. Il n'y avait personne dans ma roue, j'ai accéléré comme il fallait. J'ai tout donné en tant que finisseur. Et j'ai pu terminer vu que je connaissais l'arrivée. Et bien j'ai tout donné jusqu'à l'arrivée. Et comme chaque année, le public de Saint-Laurent a répondu présent lors de cette étape du Tour. Devenu emblématique pour la Commune. C'est toujours important pour la ville qui est ambitieuse. D'avoir un moyen supplémentaire pour rayonner. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité à l'arrivée installer ce que vous voyez autour de nous. C'est-à-dire un village qui nous permet en même temps de dire Voilà Saint-Laurent-du-Maronnet. C'est bien une ville avec ses soucis, ses problèmes en même temps. Mais en même temps c'est une ville ambitieuse. Et qui veut au travers de différentes activités comme le Tour du littoral exister. C'est pour nous une tradition qui consiste à exposer ce que nous savons faire de mieux au niveau culturel, au niveau artisanal. Il est clair qu'économiquement c'est intéressant pour nous. Au terme de cette quatrième journée, les Guadeloupéens sont toujours en tête devant le belge Rutger Rolands. Vincent Lebel du vélo club de Kourou gagne trois places et remonte à la sixième position. Il est toujours le seul Guyanais à être présent dans les dix premiers au classement général. Demain, les coureurs partiront de Mana pour 157 kilomètres jusqu'à Apatou qui accueille pour la première fois l'arrivée du Tour. Une famille est jugée en comparution immédiate aujourd'hui au tribunal de Cayenne pour avoir fait passer 12 kilos de cocaïne dissimulées dans des valises à double fond. Il s'agit de deux mères et de leurs filles de 19 et 14 ans. Elles ont été interpellées mercredi dernier par les douaniers de l'aéroport Félix-et-Boué. Les trois adultes risquent jusqu'à dix ans de prison. Quant à la mineure, sa peine sera adaptée à son statut, d'autant plus qu'elle était sous influence parentale. Il y a donc incitation de mineurs à commettre un crime ou un délit. Nous en saurons plus dans les jours qui viennent. Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé mort dans sa voiture, non loin du distributeur de la Poste, avenue Dix-Grand-Jean à Cayenne. Selon une source proche, la caméra de surveillance du guichet de Poste aurait filmé l'homme seul au moment où il le quittait. Son agresseur lui aurait tiré dessus à son retour près de sa voiture. L'agresseur ne semblait pas être intéressé par l'argent car les enquêteurs ont trouvé sur la victime plus de 200 euros en espèces et ont reçu de retrait datant de 3 heures du matin. C'est aux environs de cette même heure qu'une riveraine pense avoir entendu des coups de feu. « Regarde bien, tu vois tout, surtout la nuit, tu vois beaucoup. J'ai entendu les coups de feu. » « Alors la moule, il me dit, « Hervé, on tente des coups de feu. » « Ah, maman, on toujours tente, vous savez, ici, à Sébastien, on a fait des ordres. » « Je me dis, non, c'est une personne qui a tué. » « Je me dis, ah, maman, pourquoi tu dis ça ? » « Je me dis, oui, parce que quand je regarde là, j'ai vu la personne, elle a des gros bombes blancs. » « L'identité de l'agresseur est pour l'heure inconnue. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime était un Martiniquais âgé de 32 ans. Il travaillait pour une société cayenneise. Une autopsie devrait être pratiquée jeudi prochain. L'enquête est en cours. « Le but de cette initiation en masque et tuba, et de la randonnée palmée en général, c'est d'aborder le milieu marin sans l'abîmer. » Pour partir en randonnée, pas de basket, mais des palmes, un masque et un tuba. Première étape, se familiariser avec cet équipement, inhabituel pour la plupart de ces randonneurs. Un apprentissage indispensable. « Les gens s'agitent pas mal dans l'eau. Et c'est cette agitation qui est fatale par les coups de palme dans le corail et les éponges. Ça fait pas mal de dégâts. Donc c'est important d'avoir des gens calmes dans l'eau. Donc les gens sont calmes s'ils n'ont pas peur de l'environnement et s'ils arrivent à se servir correctement de ce matériel. » Une fois le matériel passé en revue, direction le sentier maritime. Cinq bouées pédagogiques réparties dans un périmètre sécurisé. Sur chacune d'entre elles, des indications sur la faune et la flore locale. Les poissons, les coraux, les algues. De quoi identifier plus facilement les espèces sous l'eau. « Ça permet de découvrir tout ce qu'on peut savoir sur cet endroit, l'environnement, les poissons, les coraux. » « Masquer tuba, c'est très confortable. Je pense que quand on a un peu d'appréhension d'être sous l'eau, on a l'avantage de pouvoir ressortir si on n'est pas bien. Mais on voit tellement de choses. » « Est-ce que j'ai découvert quelque chose par rapport à la plongée d'hier ? Oui, des choses que je n'avais pas vues. Notamment les oursins de mer. » Découvrir la beauté du monde marin, connaître ses secrets, ne plus en avoir peur. Au-delà, l'ambition est de sensibiliser la population au respect de cet écosystème. « Si on le connaît mieux, on va plus savoir comment le respecter, comment aborder de façon écolo cette randonnée palmée. Aller dans l'eau en palme masque et tuba, tout en préservant le milieu marin. » « Il existe deux sentiers maritimes sur l'île, l'un au François, l'autre aux Anse d'Arlet. Pour cette excursion, il faut compter environ 15 euros par personne, matériel compris. » Ce lundi, 6h du matin, au chantier d'aménagement de la Cricanguille de Matoury. Les travaux de la Simco ont été bloqués par l'association des propriétaires du lotissement Les Comous. Leur grief, le chantier débuté il y a 8 mois, ne respecte pas certaines mesures proposées dans le plan d'aménagement. « De toute manière, nous n'avons pas été invités à aucune réunion de chantier. Il y a carrément mépris de l'association, qui est partenaire avec la mairie, qui ne nous a pas reçus non plus, pour nous expliquer sa position. La Simco non plus ne nous a pas reçus, donc nous sommes aujourd'hui considérés inexistants alors que nous sommes partenaires. » Autre mesure non respectée, le déplacement de la faune. « On a vu des bébés agoutis, affolés, qui croient de tous les sens. Nous avons vu des lézards, je dis bien des lézards de la grosseur de Tivaran. Pour vous dire que personne ne les embêtait dans leur milieu naturel. Et là maintenant, on a tout déforesté. Il n'y avait aucune association pour voir les dégâts concernant les animaux et les déplacer. » S'ils ne sont pas contre la construction d'habitations, certains propriétaires craignent pour leur cadre de vie. « Les tracteurs toute la journée, on a eu cette odeur de marécage, puisqu'ils ont laboré. Et puis, c'est parce qu'on sait qu'on a quand même une tranquillité ici. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis ici. C'est quand même un petit lotissement assez tranquille. Et puis, bon, je ne suis pas contre les constructions. Je ne suis pas contre, mais c'est de la manière de le faire. » A l'initiative de l'association, une réunion s'est tenue lundi avec la mairie et la CIMCO. « Nos intérêts sont divergents. Nous nous voulons le mieux-être, habiter dans un cadre le plus agréable. Et je crois que la CIMCO est dans un cadre de densification. Donc voilà, j'ai tout dit en vous disant ça. » « Toutes dispositions pour préserver, je dirais, le bien-être des riverains ont été prises. Mais on n'a pas assez communiqué sur le sujet. Et je comprends l'inquiétude des riverains de ce chantier. Donc toutes ces dispositions sont prévues. Malheureusement, dans la mise en œuvre, quelquefois, il y a des défaillances et on va essayer de remédier à ces défaillances. » A la mairie, la priorité est donnée aux habitations. « Quand il y a une opération telle de la sorte qui sortira 400 logements pour les matouriens et matouriennes, je ne pense pas que quand on prend l'engagement avec la CIMCO qu'on puisse pouvoir les lâcher non plus. Et d'un côté, il y a les citoyens qui y sont. Et que malheureusement, nous, nous sommes conscients qu'effectivement, ça a cause des gènes. Mais simplement, il faut répéter encore et le dire, c'est que 400 logements sortira pour loger les matouriens et matouriennes. » Des réunions trimestrielles vont être programmées afin d'instaurer un dialogue régulier entre les trois parties. En attendant les travaux continuent, la livraison est prévue pour 2019. En Martinique, dimanche fut une journée de commémoration, 10 ans après le crash de Maracaibo qui fit 160 morts, dont 152 martiniquais et un équipage de 8 colombiens. L'association pour les victimes a illuminé hier soir dans le Malécon à Fort-de-France, 152 bougies pour 152 victimes, le tout sur un fond de gouspèle. Musique et lumière pour dire non à l'oubli. « Qu'on n'oublie pas, le cœur symbolise l'amour, l'amour est encore là, l'amour des 152. Et c'est Marcel Proust qui disait que les personnes qu'on aime, elles meurent deux fois. Une fois, l'amour corporel, et la deuxième fois, quand le souvenir est emporté par la marée de l'oubli. » « Il y a sur chacune des 152 bougies formant le cœur, il y a les noms des victimes des familles martiniquaises, et il y a 8 bougies au centre représentant les 8 membres d'équipage colombien. » Musique et lumière pour dire non à l'oubli. Musique et lumière pour dire non à l'oubli.